Bonjour, et bien voici le temps des vacances. Le temps des vacances pour beaucoup de gens et aussi pour l'orchestre. Nous allons terminer cette saison par un concert au bord de la mer, dans cette magnifique ville de Saint-Malo. Et je vous en ai déjà parlé, je vous rappelle que nous sommes le 30 juillet dans la cathédrale de Saint-Malo pour interpréter les concertos pour Orgue et Orchestre de Handel. Donc cathédrale de Saint-Malo le 30 juillet à 21h. Mais surtout je voudrais vous dire que je prépare déjà avec l'orchestre la rentrée. Et j'aimerais vous parler beaucoup de ce concert qui me tient à cœur. Il s'agit de célébrer le tricentenaire de la mort de Louis XIV, 1715-2015. Alors pourquoi je suis très attaché ? D'abord parce que depuis 1993, je suis le partenaire de l'Institut de la Maison de Bourbon, pour lequel j'ai dirigé le requiem de Cherubini à la mémoire de Louis XVI, le requiem à la mémoire de Marie-Antoinette, et en 1994, la messe du Sacre des Rois de France pour l'arrivée d'Henri IV à Paris. Alors le 13 octobre, à Saint-Roch, église Saint-Roch à Paris. Alors pourquoi l'église Saint-Roch ? Parce que c'est le jeune futur roi Louis XIV qui en a posé la première pierre. Et autre renseignement, c'est dans cette superbe église qu'a été baptisée le nôtre, qui s'y est marié et dans laquelle on a célébré ses obsèques. Alors vous voyez, trois raisons pour le choix de Saint-Roch. Et pour illustrer ce tricentenaire, une première œuvre qui sera le Tédéum de Charpentier, pour symboliser ce jeune roi brillant qu'on appelait le Roi Soleil, il y aura une lecture du Testament et des mémoires de Louis XIV par un membre de l'Institut de la Maison de Bourbon. Et pour se célébrer, évidemment, c'est le tricentenaire de la mort du roi. Un chef-d'œuvre également absolu, c'est le Déprofondiste de la Lande. Alors je voulais vous dire ça avant que vous partiez en vacances, pour mémoriser cette date, le 13 octobre, Église Saint-Roch à Paris, pour écouter deux grands chefs-d'œuvre avec, au programme, donc ces deux œuvres-là, mais interprétées par le chœur Amadeus, le chœur de chambre que dirige Laurent Zaïk, et l'ensemble vocal sous le fiatot que dirige Mathieu Cabanès. Alors avec les solistes magnifiques que j'ai d'habitude, je vous donne rendez-vous donc 30 juillet, Église de Saint-Malo, et 13 octobre, Saint-Roch à Paris, pour l'anniversaire de la mort du roi Louis XIV. Je vous ferai de bonnes vacances, je vous en dirai plus à la rentrée. À bientôt, et bonnes vacances ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –